Coucou on se retrouve pour une nouvelle séance collective de lecture et reprogrammation de notre structure inconsciente en lien avec une nouvelle question vers laquelle vous avez été attiré si vous avez cliqué sur cette vidéo alors on va s'installer confortablement pour digérer et vivre tout simplement cette séance alors trouver votre votre position et puis reprenez la vidéo quand vous êtes prêt alors aujourd'hui notre question c'est pourquoi je n'arrive pas à me mettre en action pourquoi je n'arrive pas à me mettre en action alors ce que je vais faire c'est que je vais me brancher comme d'habitude sur la sur la fréquence de la question et du moment c'est ce qui va faire que je vais aussi me brancher automatiquement à vous alors comment ça se fait que ça me branche à vous simplement parce que comme je m'accorde à la question et que vous aussi vous vous accordez à la question puisque vous l'avez choisi par l'intermédiaire de la question on est en lien et donc je peux commencer à lire une structure collective dans laquelle vous et moi on va se retrouver pour un moment alors on est parti je me branche je me branche simplement sur la question pourquoi je n'arrive pas à me mettre en action on répète pour que la question s'imbibe dans nos cellules on ressent la question avant d'essayer de trouver une réponse pourquoi je n'arrive pas à me mettre en action et je vais verbaliser ce que je perçois dans la structure qui est présente pourquoi je n'arrive pas à me mettre en action alors ce qui passe à travers moi c'est j'ai envie de rien faire en fait j'ai envie de rien faire je donne peut-être l'apparence inverse justement pour cacher qu'au fond je n'ai envie de rien faire ou alors avant j'avais peut-être plein d'enjeux de choses dont j'avais envie mais c'est plus le cas aujourd'hui j'ai comme perdu cette sensation j'ai tellement perdu que finalement je me demande si j'ai vraiment eu envie de toutes ces choses ou si c'était quelqu'un d'autre qui en avait envie en fait j'ai beaucoup de choses qui sont sur ma liste de choses à faire mais dans mon ressenti j'ai pas vraiment envie de les faire c'est pas quelque chose que je dis vraiment c'est pas vraiment un endroit de moi où je vais voir alors il y a une émotion qui passe on la laisse passer la phrase qui déclenche ça c'est en vrai j'ai beaucoup de choses à faire sur ma liste mais j'ai pas grand chose que j'ai vraiment envie de faire en fait il n'y a rien sur ma liste que j'ai vraiment envie de faire où je ressens l'envie de les faire alors je vais voir il ya l'émotion l'émotion c'est une forme de tristesse il ya quelque chose qui se noue dans la gorge il ya quelque chose qui garde des sons qui s'assombrit un peu dans le thorax on prend une respiration ce qui va permettre de prendre en charge l'émotion de la de l'accueillir simplement dans son mouvement alors pourquoi pourquoi cette tristesse parce que je suis mis face à ce que j'essaye de cacher cette tristesse j'essaye de la cacher j'essaye de cacher ma déconnexion l'espace vide que j'arrive pas à combler parce que c'est vrai que j'arrive pas à trouver l'envie au fond de moi pourtant j'essaye vraiment et j'essaye de faire j'essaye j'essaye vraiment d'avoir envie j'ai vraiment j'ai vraiment envie d'avoir envie il avait pas chanter ça pour rien j'ai vraiment envie d'avoir envie donc ça ça déclenche une tristesse qui très qui très à l'intérieur qui est très profonde près du centre j'ai envie de me sentir normal j'ai envie de me sentir vivant j'ai envie de me sentir fonctionnel fonctionner et je sais simplement pas comment ça marche qu'est ce que c'est cette chose qui pousse les gens à aller vers l'avant c'est quoi qui créent l'envie la passion ces gens là que je vois et des gens que je vois autour et ils ont cette énergie où est ce qu'ils trouvent toute cette énergie pour faire tout ça d'où ça sort parce que moi je réfléchis je structure j'analyse je comprends et puis ensuite il n'y a rien qui se passe il n'y a rien qui prend le relais dans le mouvement pour m'accompagner pour me porter c'est comme si je devais faire tout tout seul tout créer de zéro et j'ai presque l'impression d'être à contre courant contre force force contraire avec l'énergie je sais que je dois faire les choses que j'ai plein de choses à faire et que j'ai plein de choses que je pourrais faire ça je sais il ya plein de potentiel mais alors comment ça se fait que je ressens pas envie de faire finalement une seule de toutes ces choses ok alors je vais passer à tu pour regrouper notre notre collectif dans un individu et permettre de lui donner forme de l'incarner donc ça c'est ta structure de base alors on va partir de ça dans la sensation qu'est ce que je vois je vois en fait tout ton regard qui est tourné vers l'avant vers un objectif il ya un objectif que tu te fixe qui est précisé ou pas qui est précis précis pas et en fait toi ce que tu cherches c'est pas l'objectif c'est le moteur le truc qui fait avancer vers l'objectif en fait il ya une image qui vient c'est tourner la clé là dans la voiture pour démarrer la voiture et là ça démarre pas le moteur il saute tu tournes la clé tu retournes la clé ça continue à sauter tu dis à un moment donné ça va bien démarrer mais ça démarre pas et tu vois toutes les voitures à côté de toi qui passent de doubler ben assez vite puisque ben toi tu es à l'arrêt donc forcément ça va vite à côté et toi non seulement tu te sens à l'arrêt mais en plus tu trouves même pas comment le moteur va bien pouvoir s'allumer donc là ce que je fais c'est que je vais me servir de cette image symbolique pour aller chercher plus d'informations et je vais demander au toit qui est là assis siège conducteur dans la voiture et je vais demander qu'est ce qui se passe si tu arrivais à démarrer le moteur et que tu allais à une vitesse normale la réponse elle est surprenante par rapport à la question de base tu me réponds en fait ben il faudrait donc que je sache où aller si je suis en mouvement je suis pas très sûr en fait ça c'est surprenant parce qu'on pourrait penser que par rapport à la question de base ben tu sais clairement en fait où tu vas étant donné qu'en plus dans la lecture il ya cette sensation de pain oui il ya plein de choses qui sont déjà présentes dans la liste moi je sais ce que j'ai à faire c'est juste que ça n'avance pas là ce qui remonte c'est bien je sais pas trop où aller en fait il ya comme il ya comme un bug ouais en fait l'impression ce serait que il ya juste un bug dans l'énergie et que ça n'avance pas en fait non dans la partie inconsciente enfin oui et non c'est jamais en contradiction oui et non mais quand on part dans le côté le côté immergé de l'iceberg la partie inconsciente là c'est pas ça que ça dit ça dit non c'est pas clair c'est pas clair où je vais ok quelque chose qui me valide à l'intérieur effectivement je pense je repars sur le dessus effectivement tu penses savoir où aller dans la partie conscience consciente mais à l'intérieur rien doute ok donc ok donc là ça ram ça me ramène je continue à regarder par là et écouter ça me ramène à ben oui dans la lecture ce qui est ressorti aussi dans la lecture de la structure c'est ben en fait mes envies ne sont pas claires je je n'ai là où c'est pas clair c'est j'ai pas envie en fait le truc caché un parce que ce qui est ressorti c'est ça c'est pas quelque chose que je dis donc le truc caché c'est en fait j'ai pas envie je ressens pas envie donc c'est super intéressant parce que là ça me montre deux chemins donc en fait j'ai le chemin ou ben c'est ce qu'il faudrait faire c'est la liste des choses à faire c'est ce qui est juste c'est ce qui est de mieux c'est ce qui est plus logique de plus cohérent dans ton idée de toi même et en fait il ya un autre chemin aussi donc là je regarde par là quelle forme ça prend dans ma perception c'est un chemin un peu sombre ou en fait je sais pas trop ce qu'il ya c'est sombre donc effectivement en fait ça t'arrête dans ta lancée parce que ça te donne l'impression de il ya une autre voie et du coup tu dis mais est ce que est ce que je suis sur le bon chemin alors en fait pour toi c'est plus rassurant ça serait plus rassurant s'il y avait qu'une seule voie il faut il faut savoir là dans ta structure c'est il faut que je sache c'est où qu'il faut que j'aille et là le fait qu'il ya un autre chemin même s'il est sombre qu'il n'est pas spécialement invitant ça crée une autre potentialité qui du coup mais à l'arrêt et et qui dit comment est ce que je comment est ce que je sais du coup je sais pas s'il ya sur le chemin mais comment je sais que je dois prendre celui ci remise en question du chemin alors l'autre chemin on va regarder qu'est ce que c'est l'autre chemin sombre l'alternative l'autre chemin alors oui les envies sont par là effectivement mais il se présente pas comme le chemin des envies c'est drôle pour toi il se présente pas comme ça parce qu'en fait c'est caché donc c'est sombre c'est sombre c'est pas invitant ah ouais donc en fait le sujet le sujet où on nous amène là c'est la notion de radar interne le radar qui t'aide à orienter tes choix et avancer dans un chemin un chemin et pas les autres donc faire un choix ok alors on va dérouler il ya une sensation alors avec les envies il ya une sensation que les envies pour toi c'est pas c'est pas fiable c'est pas fiable alors ça c'est des raisons personnelles détaillées qu'on va pas rentrer dans le détail toi tu as des raisons personnelles pour ça ce que ça crée c'est que ben t'as plus accès là tu ne te donne pas accès à la perception même des envies à l'image même que peut représenter des envies parce que il faut pas que tu risques d'être induit en erreur par ces envies là puisque pour toi envie c'est synonyme de c'est pas fiable donc en fait tu t'en sers pas c'est décidé c'est bien dans l'énergie un truc qui a été acté ok ça on s'en sert pas donc il n'y a pas non plus cette sensation que qu'on peut avoir parfois ou d'autres personnes que dans le futur il ya des choses sympas à faire tiens je vais avoir ça à faire l'anticipation tout ça voilà c'est ce qui explique que ça c'est pas là pour que ça ne soit pas la raison de tes choix ok la pertinence c'est parce que ça va m'induire en erreur encore ok donc là on commence à toucher aussi du doigt une croyance un programme possiblement dans ton passé ou dans des mémoires c'est la perception c'est la con c'est la conclusion de certaines expériences j'ai suivi mes envies mon mes envies mon plaisir j'aurais j'aurais pas dû ça m'a amené en erreur donc ensuite je mets de côté j'étouffe je ne regarde pas je diminue la présence de tout ça pour que ce ne soit pas mon guide et je me sers d'autre chose donc je fais l'impasse sur ça et plutôt à la place je pense un chemin qui va être cohérent de ce qu'il faudrait en fait c'est à dire que bon après avoir appris de tes erreurs de tes errements errement ça se dit comme ça dans ta perception c'est drôle on est encore dans la symbolique du chemin errance tu as appris de tes erreurs et tu as défini ce qui en fait est le plus juste à faire donc il ya un chemin bien pensé bien clair balisé peut-être même super joli mais ouais peut-être aussi plein de il ya aussi cette notion qu'il ya peut-être plein de gens qui valident en fait c'est super ça a l'air génial peut-être même que ça en fait ce qui embrouille un peu c'est que c'est ça fait envie oui ça peut faire ça peut créer des envies chez d'autres gens mais sauf que là dans ta structure bah pourquoi moi ça ne génère pas ces envies là et donc tu te mets devant ce chemin et t'attends de le prendre tu dis bah pourquoi pourquoi je le prends pas mais en fait donc ça c'est une facette l'autre facette c'est ben oui mais ce chemin il est cerné il est limité c'est tout prévu d'avance ça peut même sembler un peu difficile parce que du coup tu as même la perception de tous les défis les objectifs les choses qui vont se présenter et même si c'est réussi finalement bon bah voilà au mieux j'ai juste couché la case en fait il ya un truc qui disait un peu à quoi bon du coup à quoi bon quand tout est défini l'a tout préparé réussi ou raté à quoi bon faire tout ça en fait je vais gagner quoi là dedans je cherche à vivre quoi est donc en toi il ya la perception d'un autre un autre chemin un truc qui émerge comme spontanément de cette sensation de beau ouais tout ça là à quoi bon par inconsciente qui s'allume quand je parle d'un autre chemin c'est simplement un peu un espoir un peu un peu caché par l'obscurité qui représentait dans le chemin mais qui dit juste et si ouais en fait et si juste il y avait une autre alternative parce que finalement la vive tout le truc déjà pensé c'est un peu aussi il ya une autre métaphore qui vient vous savez quand il ya des mariages arrangés les familles ont prévu voilà tu vas épouser un tel et peut-être peut-être cette personne-là elle est super elle coche plein de cases et on se dit voilà elle coche plein de cases c'est génial allons-y et entre il ya un truc en soi quand on imagine là on continue dans la métaphore je sais pas on est tout jeune c'est un peu à l'époque là tout jeune et puis j'ai la vie devant moi et je me dis oh mais juste et si quoi et si en fait il y avait quelqu'un d'autre à rencontrer quoi un truc inconnu bon ouais ça fait un peu peur j'ai pas trop voilà là on est dans cette dans ce thème là espoir d'une autre possibilité mais en fait pour la partie consciente c'est inconcevable c'est vraiment ça c'est inconcevable c'est l'autre c'est le chemin sombre c'est le chemin alternatif inconnu l'autre ça devrait être le bon donc on prend pas l'autre chemin parce que de toute façon on s'est créé qu'il soit sombre qu'on a l'impression que c'est pas possible que toute façon il ya rien qui permet vraiment ni d'y aller ni de de voir voilà qu'est ce que c'est que celui là mais par contre sa présence est suffisante pour arrêter ton moteur en fait le et si suffit à arrêter le moteur pour ne pas aller sur l'autre et rester encore à l'embranchement où ça reste possible de bifurquer encore quelle pertinence alors qu'à cette part de toi qui est en lien avec les envies encore donc c'est un peu ni en profondeur et de côté un peu à l'écart ni de côté qui encore en lien avec les envies qui a envie d'autre chose qui a pas envie d'être enfermé dans un objectif qui soit même réussi c'est donc la part qui en lien avec les envies et c'est aussi la part qui en lien avec l'énergie créatrice l'énergie de vie à l'énergie tout simplement d'où une difficulté à faire à avancer dans la vie alors oui là on écoute il ya une part qui qui comprend tout ça là dans ta structure mais qui me dit bah oui mais en même temps il faut bien avancer moi qu'est ce que je veux faire parce que c'est ça le seul chemin que je peux faire donc ok on prend en compte il ya une part qui réagit quand on dit ça quand je dis ça par en toi qui réagit et dans la structure qu'on lit là ok on la note et moi je continue je le verbalise parce que sinon elle va attirer mon attention jusqu'à ce que je m'entende parce qu'il ya quand même une part qui a besoin d'être récupéré là dans ta structure ok allez on prend une grande respiration pour digérer et prendre en charge tout ça dans le corps alors pourquoi est-ce que on nous dit que le sujet amène sur la notion de ton radar interne parce qu'en fait ce sujet là de radar interne c'est celui qui va réunir ces deux opposés on dit c'est ça la clé alors l'équation que tu vis c'est un bout un bout de l'équation je veux avancer je veux faire des choses je veux faire partie de ce monde je veux être efficace je veux créer co-créer vivre être autonome je vais avoir la sensation d'avancer dans ma vie dans mes objectifs ok je fais partie de ce monde de cette société de cette vie j'ai envie d'y prendre part et d'avancer enfin j'ai même le mot enfin qui vient ok mais on a un autre bout ok on a un autre bout donc là on prend le temps de l'écouter celui là qui te dit et qui dit à travers moi moi ce que je veux c'est juste être libre moi je veux juste être libre je veux ressentir ce que je vis je veux ressentir ce que je vis je veux avoir de l'espace pour bouger pour essayer pour m'arrêter pour avancer peut-être ou pas changer d'avis explorer pas penser à des objectifs forcément je veux être vivant d'abord je veux être libre de choisir à chaque instant ok alors tant que les deux bouts tirent l'équation elle se résout pas tant qu'il y en a un qui essaie de gagner sur l'autre l'équation ne se résout pas donc on a besoin d'un radar interne qui va pouvoir prendre nos décisions alors l'image l'image que tu te crée où tu es sur un chemin défini d'un côté ou ou bien puisque c'est un choix à faire là dans la perception un chemin sombre libre mais obscur qu'il soit vivant mais aussi apeurant il peut être il peut être ça ça il peut être mis à jour avec le système de radar interne mis à jour ce qui demande être mis à jour c'est ça c'est ton rapport j'éteins mon chauffage c'est ton rapport à ton radar interne c'est là où ça va résoudre alors d'abord le sujet des envies on va mettre à jour un peu ça avec quelques mots je te laisse recevoir par de la même manière alors les ce qui a besoin d'être dit c'est la peur la peur des envies elle vient du passé comprendre entendre que ça vient du passé les envies peuvent être maintenant réintégrés au système à leur juste place alors un exemple quand on a huit ans par exemple on se dit on se dit quand je serai adulte et libre je vais manger des bonbons à tous les repas et puis normalement quand on grandit normalement cette envie elle disparaît en fait elle a simplement été intégrée digérée c'est le cas de le dire dans un système plus vaste elle est processée et finalement on va expérimenter comme en fait on va on va expérimenter des envies à court terme et des envies à long terme si c'est bien d'intégrer si c'est mal intégré on va toujours avoir une sensation d'obligation en fait que les envies sont en contradiction avec des obligations mais si on intègre bien ce passage à l'âge adulte avec ses envies on va se retrouver avec que des envies mais des envies long terme et des envies court terme à peu près donc par exemple avoir un travail stable avoir un travail ça peut pas on peut le classer dans obligation si on est devenu si on a digéré tout ça dans notre maturation le travail stable c'est une envie mais c'est une envie de long terme c'est une envie de long terme mais c'est pas une envie court terme forcément c'est pas forcément en tout cas par contre en tant qu'être mature adulte on fait la balance ok on va dire bon c'est mon envie de long terme là en faisant la balance entre le long terme et le court terme j'ai envie d'avoir un travail stable par exemple manger des bonbons à tous les repas ça peut être ou autre chose dans le même genre ça peut être une envie court terme en général c'est pas une envie long terme pareil on fait la balance entre deux envies d'un bout à l'autre je choisis peut-être le long terme et des fois je choisis le court terme ok donc ça tout dire tout ça ça permet de mettre à jour dans la structure la relation à l'envie la définition de l'envie c'est pas d'un an d'un côté forcément ça tire vers envie et de l'autre côté ça tire vers obligation ça ça peut créer des expériences très très polarisées c'est des envies qui sont digérées à plus ou moins long terme ça ça fait ça fait bouger la structure ça permet de sortir de l'impression que dans la vie il ya soit ce qu'on aime d'un côté soit ce qu'on doit faire d'un côté qui va nous servir là pour le sujet donc c'est quoi qui nous permet de choisir dans tout ça c'est notre radar notre radar interne donc ton radar interne là te demande de revenir sur le premier plan de revenir au premier plan pour toi dans cette expérience on peut appeler ça aussi une guidance interne en fait c'est ce qui va processer toutes les dimensions de toi et qui va te proposer plus vite que ton conscient ne peut le faire ne peut même le concevoir ce qui est le plus juste pour toi en prenant aussi en partie en compte les envies court terme les envies des envies court terme en général ce qu'on appelle les envies tout court et cette notion d'envie donc en cette guidance radar ne met pas de côté les envies juste elle les process et les digère la process aussi évidemment les envies long terme c'est à dire des choses qui ressemblent plus à des obligations et les attentes des proches le besoin de sécurité etc à tous les critères en fait sont pris en compte dans ton radar interne donc le radar interne mis à jour utilisé de manière optimale va te guider à chaque instant vers ton prochain pas et là en fait ces deux chemins ils se rejoignent ils fusionnent il n'y a plus alors le chemin le chemin sombre peut s'éclairer simplement pour te montrer le prochain pas ou les prochains pas qui vont être nécessaires pour te rassurer si ton ta guidance ton radar prend en compte se rend compte que tu as besoin d'être rassuré qu'il s'agit pas de se faire peur le chemin qui est tout préétabli tout visible il va peut-être s'estomper un petit peu pour que parce qu'il y a des parts peut-être du chemin qui venait de ton mental en fait et qui serait même pas vraiment arrivé donc pour un peu de mou et un petit peu de faut que j'ai pas besoin de tout savoir de tout contrôler ça va un peu s'estomper il est quand même présent dans son essence pour que tu te sentes suffisamment guidé et porté que tu ressentes aussi une souplesse à faire pas pour savoir que tu peux te permettre des fois de faire un petit pas de côté un peu par un pas par là ok c'est pas super strict c'est pas une ligne le chemin c'est plus large tu peux un peu aller voir par là par là ok parce que tu sais finalement que tu es sur ton chemin en fait c'est cette notion qu'il ya un seul chemin n'est pas perdu comme ça avec peut-être le bon peut-être le mauvais de retrouver te permettre de retrouver un sens du moment présent sens de tes envies de manière générale incluant le court et le long terme avec des envies qui parfois vont simplement être autorisés à passer tu vois qui vont te laisser une odeur en fait juste de te permettre de ressentir une envie tu vas pas forcément la faire la vivre la matérialiser mais comme une odeur ok ça fait du bien en fait de ressentir ça puis une fois qu'elle est ressentie senti ben elle s'estompe parce que voilà finalement le radar ne t'emmène pas dans cette direction il ya autre chose mais c'était chouette quand même de la sentir ouais c'est ça aussi cette part de liberté j'ai le droit de sentir de vivre mes envies parfois les envies vont venir simplement à ta rencontre en fait c'est tout un équilibre qui s'installe sur un chemin que tu crées que tu co-cré avec toi même à chaque instant en particulier en partie établi et en partie mystérieux en partie on sait pas donc les deux chemins pour peuvent se rejoindre fusionner ok alors si on libérait quelques croyances racines qui sont en lien avec cette structure pour te permettre de vivre ça comme ça de manière un peu plus spontanée naturelle et automatique alors on va simplement imaginer qu'on se place tu te place au coeur de tes cellules de toutes tes cellules comme s'il y avait un espace comme ça à l'intérieur de toi où tu es au milieu des cellules et toutes les cellules entendent la demande que tu fais je vais formuler les croyances et à juste toi à verbaliser je permets si tu es d'accord tu dis que tu permets et ça va donner l'accord verbal aux choses de se faire dans ton inconscient alors je commande pour toi si tu es d'accord la libération à tous les niveaux de croyances des croyances qui suivent les envies sont mauvaises je permets tu peux dire je permets j'ai peur de me tromper je permets ce qui est bon pour moi et désagréable les envies mais car mes cartes du droit chemin le plaisir n'est pas sérieux je permets quand on est adulte on n'est plus libre je suis obligé de faire des choses qui ne me plaisent pas dans la vie on fait pas ce qu'on veut on a aussi des croyances toutes faites là-dedans continue à dire je permets pour les croyances que tu es prêt prêt à libérer je dois je dois montrer que je suis responsable ah oui alors je dois je dois gagner mon droit à faire plus tard ce que j'aime je dois gagner ma vie je dois prouver ma valeur la difficulté prouve ma vertu et ma valeur je dois réussir ma vie je dois réussir ma mission de vie je dois sauver le monde je permets je dois me sauver du monde mais oui c'est l'autre bout le monde est dur à la vie dure je permets super alors maintenant on va acter cette libération en disant simplement maintenant maintenant je commande la libération de toutes ces croyances à tous les niveaux de croyances merci c'est fait c'est fait on rajoute simplement montre moi on déclenche le changement et simplement on observe on crée un espace de respiration pour ce changement super et maintenant pendant que ça travaille je vais aussi demander puisqu'on fonctionne avec des programmes et des croyances voilà en ce monde pour l'instant comme il est on va commander à la place de télécharger les croyances optimales en remplacement alors la formulation que je vais donner c'est je commande maintenant le téléchargement des croyances les plus optimales pour mon épanouissement à tous les niveaux de croyances en remplacement des croyances libérées tu peux dire je permets si tu es d'accord et puis tu peux dire tu vas dire je permets après chaque phrase que je vais prononcer avec laquelle tu souhaites recevoir le téléchargement je télécharge maintenant je sais ce qui est bon pour moi je permets je sais reconnaître ce qui est bon pour moi je sais choisir ce qui est bon pour moi je permets mes envies participent à me guider j'accepte toutes les parts de moi je suis libre je permets j'ai confiance en ma capacité en ma capacité à faire ce qui est bon pour moi et pour mes proches et pour mon environnement je permets je vis ma vie je peux vivre ma vie je sais vivre ma vie je sais comment vivre ma vie je suis toujours sur le bon chemin je crée de manière fluide naturelle à mon propre rythme je suis en sécurité je profite de ma vie le monde est adapté à moi je suis adapté au monde super et on va rajouter encore une fois pour acter dans nos cellules maintenant merci c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait montre moi et on crée simplement un espace vide un espace d'observation de silence de respiration pour permettre ce changement et cette intégration dans nos cellules super il y a beaucoup d'espaces beaucoup de joie comme un pétillement et je vais vous laisser à cet endroit je vais te laisser à cet endroit donc je vais redissocié ce tu en vous pour remercier ce collectif merci d'avoir été présent dans cette séance et de de me donner de m'offrir une petite réaction si ça vous a plu pour m'encourager et me soutenir pour les prochaines vidéos et le développement de ce travail je vous souhaite un beau chemin une belle journée et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo un nouveau partage telle journée